Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on fait la preview du futur Samsung Galaxy A53 5G qui va sortir très prochainement. Toutes les informations juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne on parle d'informatique au sens large du terme, de tutoriels, d'astuces, de logiciels, de DIY, d'imprimantes 3D, de futur produit qui va sortir. Mais aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on fait la preview du futur Galaxy A53 5G qui devrait sortir en théorie prochainement. Alors Samsung annonce toujours des sorties en règle générale pour la gamme A5, donc 52, 51, 53 qui va sortir aussi prochainement en règle générale au mois de mars. Mais certaines sources laissent à prédire qu'il serait éventuellement possible ou tout au moins envisagé qu'il sorte en février, donc dans pas si longtemps que ça. Mais que vaut ce nouveau téléphone A53 de chez Samsung ? Alors le A53 a un écran de 6,46 pouces. Autrement pour le reste, c'est grossièrement identique à son petit frère, c'est-à-dire le A52 5G. C'est Super AMOLED, 1080p, 60Hz nativement et puis 120Hz dans les options, on peut donc fatalement le mettre soit en 60Hz soit en 100Hz. Alors je pense que le A53, on pourra faire comme le A52, qu'on pourra éventuellement le descendre en 60Hz pour éventuellement économiser de la batterie. Ça c'est ce que je pense. Il faudra voir une fois que le Galaxy A53 sera sorti, mais autrement il est prévu qu'il fasse le 120Hz. Le Galaxy A53 sera équipé d'un Exynos 1200. C'est un octocore, donc un 8 coeurs. Il n'est pas improbable, tout au moins il n'est pas exclu, que pour la France on ait un Snapdragon. Quoi qu'il en soit, ce sont deux processeurs plutôt de bonne qualité. Il est le premier soc milieu de gamme à posséder un triple ISP Spectra 570K. Ce processeur permet de traiter trois flux en même temps au niveau de la photo ou de la vidéo. Donc cela laisse à présager que nous aurons une meilleure définition de l'image au niveau des photos et de la vidéo. Il capture en HDR 10+. Je pense que sur ce Galaxy A53 au niveau photo et vidéo, cela sera une vraie évolution par rapport au A52. Au niveau de la mémoire, rien de nouveau en fait, il est exactement pareil que son petit frère, c'est-à-dire le A52 5G. Il sera livré avec 6Go de RAM ou 8Go de RAM, donc deux détenaisons possibles, avec 128Go de stockage ou 256Go de stockage. Et les deux versions pourront bien entendu accueillir une carte SD jusqu'à 1TB. Au niveau de la caméra, rien de nouveau malheureusement. Il est exactement identique à son petit frère, c'est-à-dire le A52 5G. En frontal, 32 mégapixels et puis derrière, les 4 capteurs. Nous avons donc un capteur principal de 64 mégapixels, un de 12 mégapixels, c'est de l'ultra grand angle, un macro et puis une caméra de profondeur. Ceci étant, n'oubliez pas quand même que le processeur sera nettement plus supérieur au A52. Donc, il est possible, même si nous avons les mêmes caractéristiques que le A52 au niveau des caméras, il est fort à parier que la qualité vidéo et la qualité photo sera nettement supérieure. Au niveau de l'audio, rien de nouveau en fait. Il est exactement comme le A52, il sera stéréo, donc un micro en bas et un micro au-dessus de l'appareil. Au niveau des cartes SD, il y a un emplacement Dual SIM. Au niveau du réseau, rien de nouveau par rapport au A52, hormis le Bluetooth qui passe en 5.0 et le Wi-Fi en 6.0. Au niveau de la batterie, là par contre, j'avoue, il est très intéressant ce A53 puisque nous passons à 5000 mAh, sachant que le Galaxy A52 5G n'avait que 4500 mAh. Je pense que ces 500 mAh supplémentaires devraient fournir quelques heures supplémentaires. Au niveau de la charge, 15 W avec un chargeur qui sera en théorie livré avec le téléphone, mais bien entendu, il sera aussi possible de le recharger en charge rapide avec un chargeur de 25 W, mais dans ce cas-là, il faudra l'acheter à part. Au niveau des dimensions, il est équivaut au A52 5G, hormis qu'il sera 1 g plus lourd. Il passe donc à 190 g et par contre, il sera un tout petit peu plus fin, il sera donc de 8,1 mm. Au niveau de l'épaisseur. Et là, Samsung abandonne la prise micro jack sur ses Galaxy A. Et apparemment, sur toutes les futures gammes de Galaxy A, la prise jack va complètement disparaître. Et ça, pour le coup, je trouve ça fort dommage parce que comme vous pouvez le voir, moi en ce qui me concerne, j'enregistre sur mon téléphone mon audio et fatalement, je le branche sur le port jack. Mais malheureusement, Samsung a décidé qu'il en serait autrement. Et à partir de cette année, de 2022, tous les Galaxy A n'auront plus de prise jack. Donc plus possible de mettre des écouteurs pour pouvoir écouter de la musique avec un câble. Et puis non plus, plus possible de brancher ce qu'on appelle un port micro directement sur la prise jack du Samsung Galaxy A. Comme pour le Galaxy A52, le A53 sera donc certifié étanchéité à l'eau et à la poussière IP67. Je tiens à rappeler quand même que la version avant le 52, c'est donc le A51 ou le A5, il était certifié IP68. C'est un petit peu mieux que l'IP67. Mais ceci étant, c'est quand même assez agréable d'avoir un portable dans lequel il est étanche à l'eau et à la poussière. Et donc on peut le plonger une demi-heure à un mètre sous l'eau. Autre avantage aussi qu'on ne pouvait pas faire avec le A52, il est directement possible d'enregistrer des vidéos avec le téléphone sous l'eau. D'après certaines rumeurs, pas de version 4G. Donc tous les Galaxy A53 qui devraient sortir seront nativement en 5G. Bien entendu, il captera la 4G, la 3G, la 2G, etc. Mais il n'y aura plus de version spécifiquement 4G. D'ailleurs, pour la petite information, il faut savoir que dans un très proche avenir, la 2G et la 3G seraient possibles de disparaître dans les mois, voire les années à venir. Partie logicielle, le Galaxy A53 5G va sortir directement sur Android 12.0 avec OneWi 4.0. Alors il faut savoir que son petit frère, le A52 5G, était sur OneWi 3.0 et Android 11. Mais l'avantage, c'est que grâce aux mises à jour, le A52 passe lui aussi à Android 12.0 et OneWi 4.0. Mais ceci étant, le Galaxy A53 sera nativement sur Android 12 et OneWi 4.0. Il faut savoir que le Galaxy A53 5G est directement passé par l'Athéna. L'Athéna, qu'est-ce que c'est ? L'Athéna, c'est tout simplement l'autorité de régulation chinoise. Il est donc synonyme de récolte d'informations assez précieuses. Je vous mets donc un petit comparatif du Galaxy A52 5G juste ici et puis un petit comparatif du Galaxy A53 5G juste là. En ce qui me concerne, ce nouveau Galaxy A53 a l'air plutôt agréable. Le plus gros avantage que j'y vois, c'est ce nouveau processeur qui permettra de faire des choses tout en plus intéressantes. Le seul bémol que j'ai reproche à ce nouveau téléphone, c'est la perte de la prise de jack. Parce qu'en ce qui me concerne, pour moi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, si Samsung, vous voyez cette vidéo, remettez la prise de jack parce que franchement, moi, ça me sert dans mes vidéos. Et je pense que ça doit servir aussi à d'autres personnes. Et tout le monde n'a pas des oreillettes en Bluetooth. Donc voilà. Ça serait bien de prévoir éventuellement de remettre cette prise de jack. En ce qui me concerne, pour moi, il est extrêmement important. Et je ne me vois pas, éventuellement, acheter un appareil supplémentaire pour enregistrer l'audio de mes vidéos. Ceci étant, voilà. Hormis la prise de jack qui a disparu, il y a une meilleure autonomie. Ce qui, ça, pour le coup, est relativement assez agréable. Un meilleur processeur. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne. Parce que tout ça, c'est bien entendu des spécifications que nous avons sur le papier. Il ne reste plus qu'à voir maintenant une fois que nous l'aurons en main. Encore une fois de plus, je tiens à dire que ces informations sont des informations recueillies par l'Athéna. En théorie, ça devrait être juste. Mais encore une fois de plus, à prendre avec des pincettes. Certaines rumeurs annoncent aussi que ce Galaxy A53 devrait sortir en règle générale dans quelques semaines. Prévu pour le mois de février. Je vous en dirai plus, éventuellement plus tard, quand j'aurai plus d'informations. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501